Musique Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog On est aujourd'hui le 28 juillet Je sais pas si vous vous rendez compte On est le 28 juillet 3 jours et on passe au mois d'août J'ai rien vu En même temps je travaille J'ai pas de vacances Donc j'ai envie de vous dire Normal Quoi de 9 aujourd'hui Donc il est 11h30 Oui je vous prends pas du bonheur Ce matin Alors j'ai hésité en fait à prendre ma caméra Parce que Lamia Bonjour Timmy Lamia venait déjeuner à la maison ce matin Elle a emmené ses garçons au centre Et en revenant elle est venue Et elle m'a déposé son bébé avant J'ai fait la nounou pendant un petit quart d'heure J'étais trop contente Ma fille qui disait Oh il est trop beau maman Tu nous refais un petit bébé Non 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 J'adore les bébés C'est trop cute Mais chez les autres Voilà Donc elle était pas contente Mais c'est comme ça Donc du coup Lamia est venue à la maison Et elle est partie vers 10h30 je crois Et là ça fait une heure que je traîne sur Youtube Et je me dis Ok Tu t'arraches Les fingers Hein De Voilà Et tu travailles Donc là je vais commencer à tourner mes tutos Pour la semaine prochaine Peut-être pour demain Si je suis assez productif Enfin vous en aurez plus Comme je vous l'ai dit Ça dépendra Oui donc ce matin Lamia est venue déjeuner à la maison Et comment vous dire Que cette femme Cette femme C'est pas possible Il faut pas que je la côtoie trop Parce que je vous jure Qu'elle vous faudrait dépenser des mille et des cents On a parlé maquillage Toute la matinée Elle m'a fait voir plein de trucs Sur beauté privée et compagnie J'ai fait non me montre pas Je veux pas être tentée Je ne peux pas être tentée en ce moment Parce qu'en ce moment J'ai des voitures à réparer Et je ne peux pas Donc voilà C'était trop cool Donc pour ça que je n'ai pas pris la caméra ce matin Parce que je me suis dit Bon je ne sais pas trop si elle va être dans le vlog Même si elle m'a dit que ça ne la dérangeait pas Mais vous savez Sur le moment Donc Elle vient me rechercher à 4h30 Puisqu'on va aller chercher ses garçons au centre Et nous ça va nous promener Voyez-la à pied Du coup peut-être que vous l'avez Voilà Sinon Sinon Oui vous remarquez qu'en ce moment J'ai pas mal de nouveaux vêtements Alors non Je n'ai pas craqué mon slip Je n'ai pas fait les soldes C'était du gratuit Oui parce que Une fois par an Tout le temps quasiment à la même période C'est ma maman la bonne Alors c'est soit à Noël Soit en août Mes parents descendent Voir ma grande soeur Dans la Marne Donc pas du tout A côté de chez moi Et ils reviennent toujours Avec un sac plein de fringues Pour Bibi Voilà Ma soeur C'est une ouf C'est une ouf Elle achète énormément de vêtements Et du coup A chaque fois elle pense à sa petite soeur Voilà Donc C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool Donc là c'est un petit haut Je crois qu'il vient de chez qui ? Il vient de chez qui ? De chez H&M Je crois qu'elle l'a acheté l'hiver dernier Donc c'est plus du tout les nouvelles collections Entre nous soit dit Mais c'est pas grave Moi ça me va Il est super bien Et puis je me fais jamais de soucis Parce que Un de mes soucis principaux Quand je Principal Un de mes soucis De mes soucis principaux De mes soucis principaux Vous avez compris ? Quand je fais les magasins pour des fringues C'est que J'achète rarement 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 des vêtements Pour une raison Je sais jamais Je sais jamais Je sais jamais En fait moi je suis un caméléon Voilà C'est pour ça que j'aime les caméléons Je n'ai pas de style vestimentaire Je n'ai pas de préférence Vestimentaire Bon après il y a des choses Qui vont plus que d'autres Mais en termes de goût Moi Je n'en ai pas plus que ça C'est à dire que Je Voilà Même dans ma vie Je suis passée par plein de stades En termes de fringues Parce que J'aime bien tout tester Et Et voilà Je peux très bien être en jogging Basket Bon autant pour les chaussures C'est différent Clairement Mes baskets C'est la vie C'est la vie Je veux dire Si on me demande Voilà Tu veux être en basket Pour vous donner une anecdote Le jour de mon mariage J'avais des chaussures de mariée Des belles petites chaussures à talons Que j'ai gardées Jusqu'à ce qu'on arrive à la salle Arrivé à la salle J'ai mis des claquettes Je vous jure J'ai mis des claquettes sous ma robe Personne n'a rien vu Ma robe était tellement longue Vous ne voyez pas Et moi j'étais à l'aise Je déteste avoir mal au pied Ça c'est bien une chose Que je ne supporte pas C'est avoir mal au pied Donc à partir du moment où La pompe est confort Ça va Si la pompe C'est show time C'est mort En plus les talons Je ne sais pas marcher avec Mais voilà Donc je disais qu'en termes de fringues Je n'ai pas vraiment de Je ne sais pas En fait je ne sais pas J'aime bien à peu près tout Mais je ne sais pas trop ce qui me va Et puis ce qui Je me dis Ouais mais est-ce que c'est pas trop ringard Vous savez Voilà Je ne sais pas trop en fait Parce que je n'ai pas de style Je n'ai pas de style Et comme je sais que ma grande soeur Je la vois Elle est canon Elle est toujours bien habillée Et tout machin Du coup Je n'ai aucun soucis Quand elle me passe ses fringues Même pas je me dis Non je ne vais pas aimer Je sais d'emblée Que je vais aimer Et que ça va m'aller Voilà C'est tout En plus niveau Silhouette On est à peu près Gaulé pareil Tout fine Donc voilà Donc j'étais contente Et voilà Ça fait 4 minutes Que je vous raconte encore ma vie Mais c'est pas grave Donc là Au programme aujourd'hui Là Enfin aujourd'hui Ça va être s'après-midi maintenant pour vous Là Jusqu'à midi Midi et quart Je vais filmer les tutos Voilà Ensuite On va manger Ensuite Début d'après-midi J'ai 2-3 petits coups de téléphone à passer 2-3 petits trucs Vite fait à régler Et après Je vais faire La pâte à rêve Avec mes loulous Vous êtes contents ? Ouais On va faire la pâte à rêve Et on va faire nos croissants au Nutella Et ensuite La Mia va venir nous chercher On va aller au centre Chercher les garçons Pour se promener un petit peu Et prendre l'air Puisqu'aujourd'hui Je n'ai pas de voiture Donc on ne va pas sortir Si on ne passe pas par là Faut que je pense à passer A la pharmacie Chercher mon traitement Parce que En ce moment J'ai aucun dupe à la respirer Donc je vous avais raconté Dans un de mes vlogs En juin Que j'avais attrapé Une infection pulmonaire En mars Qui n'a pas été soignée Parce que je ne suis pas du tout médecin Et que je ne pensais pas du tout Que c'était une infection pulmonaire Mais tu te dis Ouais T'as chopé un coup de froid En sortie scolaire Il pleuvait Nanana J'ai laissé traîner ça Pendant trois semaines Et au bout de trois semaines C'était plus possible Parce que clairement Je cussais Je cussais Je faisais crise d'asthme Tout le temps Et en fait C'était parce que J'avais une infection pulmonaire Voilà Donc j'ai eu un traitement De fond Avec un truc à aspirer À un espèce d'inhaler Je ne sais pas quoi À faire tous les matins Une fois Enfin Une inspiration tous les matins Et deux tous les soirs Pendant trois mois Alors ça Ça marchait Le temps que j'avais mal Que j'avais du mal à respirer Je sentais que j'en avais besoin Mon corps le demandait Donc j'y pensais Et puis ça a été mieux J'ai lâché l'affaire J'y pensais plus Je ne le prenais plus Donc en juillet Je ne l'ai quasiment pas pris Et Là ça revient Donc normalement J'avais un renouvellement Que je n'ai jamais été chercher Du coup Là je l'ai fini Et je vais aller chercher Parce que Je suis obligée de prendre De la ventoline Tous les quatre matins Et ça me saoule Donc je vais aller chercher ça aussi Ça me fait Et voilà Donc Au programme Et bien ce sera ça pour aujourd'hui J'espère que ça me plaira Et voilà Restez avec moi Bon voilà J'ai tourné un petit tuto C'est en train de cuire Comme vous entendez Tic tac tic tac Sinon Il est bientôt une heure Il est une heure moins dix Les petits n'ont pas mangé Je n'ai pas encore mangé Donc je vais laisser ça cuire Je vais aller manger Et là je vais me recevoir Un message de la mienne Ça m'a fait juste rigoler Parce que ce matin Elle parlait de beauté privée Tout ça Et elle me dit Ah je vais te parrainer Tout ça T'auras 5 euros Et tout Je dis ah cool Pas de problème Et donc Elle rentre chez elle Et là elle m'envoie un message Elle fait Je ne peux pas te parrainer T'es déjà inscrite sur beauté privée Ah bon ? Je ne savais pas Voilà Je m'inscris sur tellement de trucs Qu'au final je ne sais plus Donc il paraît que je suis inscrite Tant mieux Bah tant mieux non Non c'est bête Parce que j'aurais pu avoir 5 euros Et maintenant je ne les ai plus Donc je vous retrouverai Tout à l'heure Pour vous montrer Le résultat final du tuto Par contre Donc c'est un tuto Back to school Vous ne l'aurez pas demain Ça m'étonnerait Parce que Il va falloir que je le monte Et je ne sais pas du tout Si j'aurai le temps aujourd'hui De le faire Ce qui m'embête un peu Finalement Je vais essayer de le faire ce soir Pour que vous l'ayez demain Mais je ne vous garantis pas Donc si vous ne l'avez pas demain Et bien vous l'aurez mercredi prochain Sûr Mais avant c'est compliqué Parce qu'en plus demain Je fais une journée continue 10, 12, 13, 19 Donc je pourrais certainement Le monter dimanche Et encore je ne sais pas Parce que dimanche J'aimerais faire pas mal d'autres Du tout pour m'avancer Et puis il faut que je fasse Que je finisse Que je commence même Mon projet Pour rendre des photos lundi Donc ça risque d'être compliqué Mais je ne vous oublie pas Ne, ne, ne Au pire vous l'aurez mercredi prochain Sans faute Donc je vous montre tout à l'heure Ce que c'est Bon il est 4h30 Voilà J'ai fait mon projet Toute l'après-midi Et j'espère vraiment Que ça va être validé Parce que C'est show time Mais je n'ai pas plus de temps devant moi Ni tout je pense C'est pas sec J'ai aussi fait Le petit tuto Pour la semaine prochaine Parce que clairement Je ne vais pas avoir le temps De le monter Comme je vous le dis Demain je serai avec la journée Et dimanche Je pense que je vais aller Cueillir des fleurs A moins qu'on en trouve Sur la route Parce que les fleurs Que j'ai là Bon Pour faire valider le projet Ça va aller Mais ça ne sera pas Pour la réédition finale Ça ne me plaît pas Donc là c'est plus Pour montrer Ce que ça va donner Pour qu'il me valide ça Ou pas Croisez les yeux pour moi Sinon Donc mercredi prochain Le tuto Back to school Alors je ne vais pas faire trop Parce que je crois Que vous n'allez pas voir Mais c'est un petit sac à dos Et comme vous pouvez le voir Il y a des petits dégradés partout Donc un petit sac à dos kawaii En fimo Il est beau hein ? Il est tout mignon ? Il est magnifique Ouais Avec tous les petits détails Et tout Donc ce tuto Mercredi sur la chaîne Restez connectés Et si ça vous plaît Vous allez me mettre en commentaire Pour que je vous en prépare d'autres Donc je les ferai dimanche Pour finir la série Donc là en fait Il n'y a pas d'accroche Parce qu'en fait On peut mettre tout simplement Un petit anneau sur la hanse Du sac à dos Et le mettre par exemple A votre sac à dos Mais j'ai prévu D'autres petits objets Comme ça kawaii Sur le thème de la rentrée Pour accessoriser Vos fointures scolaires Voilà Donc dites moi Ce que vous en pensez Les enfants Ils ont fait la pâte à rêve Vous avez fini les garçons vous ? Bah les gars Ils ne voulaient plus le faire en fait Vous avez commencé Vous avez commencé La pâte Maman 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 En fait je voulais faire un chat Et dès que je posais sur la table La boule Pour faire la tête Et se replatisser toute seule Alors la pâte à rêve C'est bien Mais c'est vrai que Cassie Elle a plus l'habitude De travailler les pâtes dures Comme la Fimo Et c'est vrai que dès lors Elle fait une pâte plus souple Et bien du coup Elle a plus de mal Parce que ça se déforme plus vite Donc en plus Il faut savoir que Cassie A enlevé son plat Il y a une semaine Donc ça va mieux Elle n'a plus du tout mal au bras Ceci étant Elle n'a plus autant de force Dans son bras qu'avant Ça va ? T'arrives à l'utiliser Comme Ah bon Ça va alors Donc pâte à rêve Bah écoutez Je pense qu'il faut que tu t'entraînes C'est une autre texture C'est très très mou Comme du chou de gomme Parce que je ne suis pas habituée A faire avec des pâtes molles Voilà Donc Voilà Là on attend Gentiment Notre voisine Pour aller se promener Je croise les doigts Pour qu'on trouve On va essayer de trouver des fleurs Au centre arrière À côté On va essayer de trouver Des petites fleurs blanches Il me faut des fleurs blanches Type marguerite Et tout Ça serait génial Parce que là Les fleurs que j'ai pris Je ne suis pas convaincue Je ne suis pas convaincue Du tout Donc Bah On verra Il y a juste ça Et les fleurs Bah oui Mais je peux même Des fleurs entières Tu vois bien C'est pas possible Je ne peux pas vous dire pourquoi Mais c'est pas possible Donc Voilà On attend la mienne Et après Je vous emmène avec nous Direction le centre arrière Pikachu Pikachu Pika Pika Pikachu Pikatu Pikatu Pika Pikatu Ça ne va jamais s'arrêter Pikatu Pikachu Pikatu la marche c'est bon pour la santé grave elle a parlé je suis obligé de la montrer la blamia c'est elle ma voisine elle est dégagée la marche vite connectée oui elle a tout j'ai dit tu fais du sport avec ta poussette elle dit j'ai de la marche rapide connectée tous les matins je suis jalouse attendez le bon plan le bon plan écoutez 160 euros sur nike je les ai payé 78 regardez je ne sais pas si on les voit ils sont belles oui 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 bah lui il n'y a pas de caméra y'a pas de problème donc là ah ouais c'est bien ça des marguerites comme ça mais il m'en faut plein parce que je peux dire vu les surfaces que j'ai à faire je peux pas vous dire à chaque fois je suis à deux doigts de vous dire ce que je fais mais je peux pas je fais gaffe quand je parle moi je parle tellement que des fois j'en dis trop bon ça fait du bien n'empêche il fait bizarre comme temps parce qu'il fait tout bris moi je suis censé que ma veste mon pull en fait il fait chaud mais un petit peu d'eau j'irai pas me baigner mais ça fait du bien oh la la t'inquiète je n'ai pas entendu j'ai entendu qu'après je prends pas ton popotin t'inquiète dans quelques mois quand ça sera musclé j'y crois j'y crois c'est vrai bon ça va t'es bien foutu pour une maman de ça tu diras tout le temps ça même quand on dirait que t'es bien on a toujours hâte ce qu'à dire bon allez ça veut savoir mais il est chaud c'est très bizarre très bizarre je vais en perdant je le sens sont vachement indisciplinés mais la bonne idée il a récupéré le dernier jour du centre parce qu'ils nous ont ramené tout un tas de trucs c'est quoi c'est un bouclier ça ouais mais tu l'avais c'est même pas toi qui l'a fait si ah c'était le tien ça veut dire qu'on nous rencontre du bazar à la maison il a un truc derrière là voilà Elias qui est toujours queue et chemise avec Cassie d'ailleurs ils sont de même classe et là-bas on a Liam et Liam pour le spectacle il était était déguisé en astérix cherchez les rats un brin mat en déguisé en astérix blond et blanc comme un cul sachant qu'ils lui ont fait une moustache jaune on la voyait pas on voyait même pas la moustache mais c'était un bon petit astérix quand même bon moi dans tout ça j'ai complètement oublié de chercher mes médicaments à la pharmacie bon ça va je m'en suis rendu compte assez tôt enfin c'est tôt il est 6h30 donc je vais aller chercher ça et puis bien sûr j'ai en ma compagnie ma donzelle et elle elle n'a pas tardé à me suivre parce que voilà c'est qui qui paie le dentiste après c'est Bibi le soir on va manger du boudin tiens voilà du boudin parce qu'on passe devant la petite super est le cas samedi on ne dit pas que c'est fermé exceptionnellement aujourd'hui fermé après il y a la boulangerie fermé jusqu'au je sais pas combien donc pas bon mais moi j'aurai mes médicaments ça se trouve la pharmacie elle est fermée mais j'ai n'ai pas que j'attende demain ah super bon je suis revenu 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 et attendez je sais pas comment prendre mon téléphone et là je prends mon téléphone parce que j'ai pas ma carte bref je suis revenu j'ai pris mes cachets et tant me dis le mot il est chelou il est relou il est relou il arrive ce soir je dis alors mon chat t'es en vacances et tout je suis trop contente il me dit ah non non je suis en vacances lundi là je suis quand week-end il me dit je te dirai ce que ça fait lundi il est vraiment t'es en vacances t'es en vacances tu reprends pas lundi t'es en vacances je cherche pas vous vous diriez quoi vous êtes en week-end ou vous êtes en vacances non t'es en vacances non je suis en week-end je serai en vacances lundi bon sinon qu'est ce que je voulais vous montrer ça voilà ce n'est pas un partenariat si c'est un partenariat avec ma voisine en fait parce qu'en fait c'est la mien qui m'a donné ça pour que je teste la craquée son slip elle a acheté je sais pas combien de bouteilles parce qu'ils étaient pas chers sur boîte et privé et mais ça sent très très bon et c'était un lait démaquillant et lotion tonique avec une fleur de bac alors on dit bac bac oui c'est ça fleur de bac donc appliqué sur le visage et le cou avec un tampon d'oie en massant avec soin rincé à volonté à eau tiède voilà donc ça sent super bon et la sur beauté privé c'était pas cher je crois s'ils sont encore je n'étais pas et j'ai aussi acheté ça à la pharmacie et la mia me les a montré mes affaires essayé ça a l'air super bien mais j'ai pas craqué pour le gros bac parce qu'elle a pris un gros pack avec 17 ou 20 trucs comme ça je vous montre voilà c'est à dire que si vous êtes une femme une jeune fille que vous maquillez tous les jours vous démaquillez tous les jours et que vous voyez tous les jours votre poubelle s'en remplir à vue d'oeil de coton parce que clairement j'achète plus souvent du coton que du shampoing sérieux nombre de cotons que j'achète c'est hallucinant parce que le coton s'en sert pour tout quoi les ongles machin et ça ce sont des carrés démaquillants lavables collection éco belle éco belle les tendances des mâts et donc remplacer votre coton un côté un carré démaquillant lavable égale 300 cotons jetables vous rendez compte sérieux donc c'est en coton bio ça ça coûte 5 euros les trois carrés c'est des gros carrés je vais vous montrer je vais et après il existe les 10 la boîte de 10 pour 14 balles je crois et la grosse boîte avec le petit bac pour les ranger et le filet pour les laver pour 24 euros je me suis dit bon j'ai mes voitures à réparer encore une fois donc je vais déjà prendre ces trois là ils sont très grands ils sont très doux et c'est lavable éco ton bio quoi donc ça pour se démaquiller je vous dis pas donc j'ai je vais les tester parce que j'ai testé enfin vite fait chez la mia comme ça sur ma main mais je me suis pas démaquillé le visage par contre je crois qu'ils peluchent un peu faut les laver une première fois et en fait vous avez une face comme ça et une face comme ça mais ça a l'air super bien est tellement plus écologique fin le nombre de cotons de disques que j'achète moi c'est un truc de fou quoi vraiment après je sais pas si j'utiliserai pour le dissolvant parce que dissolvant ça va les bouffer quoi mais si j'ai que les cotons à utiliser pour dissolvant autant vous dire que ça va me faire une éternité puisque je mets plus de vernis avec le boulot ça tient pas donc comme ça ça va être réglé et utiliser plutôt ça donc j'en achèterai de temps en temps histoire d'en avoir un peu plus et puis je finirai par le pack pour avoir le rangement mais c'est vraiment bien et puis bah c'est la vape quoi donc ça c'est cool même pour appliquer je sais pas n'importe quoi sur vos enfants pour leur laver le visage si vous avez une crème à leur appliquer pour x raisons et vous êtes obligé d'utiliser un coton et ben ça c'est la solution voilà bon c'était tout ce que je voulais vous dire voilà minute blabla je vais vous laisser là je vais vous laisser là je vais monter ce vlog commencez à monter le tuto pour mercredi j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas n'hésitez pas non plus en commentaire à me dire pour les prochains tutos et puis et puis voilà et puis si vous souhaitez des petites vidéos de temps en temps avec la mettez le moi parce qu'elle est trop fun et on s'aime enfin voilà on s'entend bien et elle est bien je suis fatiguée moi je suis fatiguée bon sur ce je vous montre pas Raphaël parce que il est en week-end il est pas encore en vacances et donc il se montre pas le week-end mais tu me prends tellement de trucs chelous bon mais vous l'entendez donc moi sur ce je vous fais tout plein de bisous n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner je vous fais plein de bisous je vous embrasse et je vous dis à très vite au revoir Ciao